Ce fut le feuilleton politique du week-end. Il commence vendredi, lors de la première officielle sortie d'Amélie Oudea-Castera, la ministre à la tête d'un super ministère, couplant les sports à l'éducation nationale. Interrogée sur la scolarisation de ses enfants, dans le très prestigieux et problématique, on y reviendra, établissement privé Stanislas, qui prône la non-mixité des genres par exemple. Voici sa réponse. La première chose que j'ai envie de relever, c'est que d'abord, si on commence dès le premier jour comme ça sur des attaques personnelles, c'est aussi peut-être parce que ce matin, ce que j'ai pu exprimer était assez inattaquable sur le fond. Alors très bien, on va aller sur le champ du personnel. Eh bien allons-y. Moi je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter brièvement cette histoire. Celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé comme sa maman à l'école publique, à l'école Littré. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacées. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, voilà, d'aller chercher une solution différente. Un extrait vidéo vu à cette heure plus de 16 millions de fois rien que sur le post Twitter de BFMTV. Une sortie qui a immédiatement indigné l'opinion publique et les syndicats d'enseignants. Ces derniers dénoncent une ministre qui reconnaît à la fois un problème de remplacement de professeurs dans la déléguation nationale, tout en n'assumant pas que ce problème, aux yeux de ses syndicats, découle des politiques menées par Emmanuel Macron. Depuis, malgré les excuses de la ministre, l'affaire a enflé tout le week-end, jusqu'à hier, où l'on apprenait via Libération, que la ministre a probablement menti aux journalistes vendredi pour justifier son choix. Non, son fils Vincent n'a pas subi des paquets d'heures pas remplacées pour la cité. Et n'aura en réalité passé que six petits mois en petite section de maternelle dans le public. Pour aborder ce qui pourrait devenir le premier scandale du tout frais gouvernement Macron-Atta, je suis en compagnie de David Perrotin, journaliste chez Mediapart. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Pour commencer, alors, vous co-signez un article le jour de la sortie médiatique, finalement, de cette ministre, Odéa Castellar, à son premier jour aussi, à cette fonction, qui s'intitule, dans votre article, la ministre de l'Éducation a choisi un établissement privé ultra-réac pour ses enfants, et dans lequel vous revenez sur vos révélations de juin 2022. L'article, on va pouvoir le voir juste après, qui est sur le dit établissement Stanislas. Alors, ça veut dire quoi, un établissement privé ultra-réac ? Alors, les mots sont pesés, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quand on a enquêté, du coup, il y a deux ans sur cet établissement, on a constaté qu'il y avait une vision très conservatrice, très réactionnaire. Donc, ça va de, par exemple, une majorité de classes non mixtes au collège, pour les enfants. Mais, par exemple, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a documenté le temps d'apprentissage. On a mis de côté le catéchisme, tout ce qui n'est pas lié au contrat avec l'État. Et donc, quand on a regardé ça, on a vu que, par exemple, les élèves de seconde reçoivent un livret où il est indiqué, pour les hommes, comment apprendre à être un homme. On écrit, noir sur blanc, que les femmes ne peuvent pas devenir des héroïnes et que ce sont les hommes qui sont des héros. Il y a toute une culture du viol qui est enseignée, avec l'idée, pour les jeunes élèves, de ne jamais exciter les hommes, de ne jamais, par exemple, faire attention à ce qu'on porte. Donc, le règlement intérieur de l'établissement a tout un passage... Ça culpabilise les femmes et les filles, les jeunes femmes. Il y a ça partout, à la fois dans les livrets qu'on remet aux étudiants, dans le règlement intérieur, où vous avez un passage beaucoup plus important pour les jeunes filles, où on régit le code vestimentaire. Il faut que le pull soit après le haut des cuisses, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez, par exemple, on enseigne à ses élèves le fait que l'avortement est considéré comme étant un crime. On enseigne la chasteté pour les élèves homosexuels. C'est-à-dire qu'il y a tout un discours, à la fois une homophobie omniprésente, avec des insultes qui sont tenues par des préfets. Donc, c'est l'équivalent des CPE dans cet établissement. Et, par exemple, nous, on avait raconté que, lors des journées portes ouvertes, à plusieurs reprises, ils ont invité des militants catholiques de l'Église pour faire la promotion des thérapies de conversion à l'égard des homosexuels. Donc, l'idée que ce sont des thérapies homophobes, avec cette idée qu'on pourrait changer d'orientation sexuelle. Ces pratiques, elles sont illégales. Donc, on a un gouvernement qui a même voté cette illégalité. Et pour autant, on retrouve dans cette école des militants qui en font la promotion. Et je pourrais citer de nombreux exemples qui montrent en quoi cet établissement n'est pas anodin. On ne parle pas d'autres établissements comme l'école alsacienne, etc., avec l'idée que, évidemment, le privé, ça peut être un choix personnel. Ça peut se discuter aussi. Mais là, on a vraiment... Et puis, les témoignages se succèdent depuis. Mais c'est vraiment une idéologie très réactionnaire, proche de l'extrême droite. Et sur laquelle la ministre a été questionnée, notamment par des journalistes de votre rédaction, et qui promettaient de ne pas échapper à la question. Et finalement, on n'a pas répondu sur ce point-là. Alors, on a appris quand même hier que la ministre a probablement menti aux journalistes à ce moment-là, dont certains de chez vous, vendredi, toujours au micro de Mediapart. Elle affirmait que le rapport en question de l'inspection qui découlait de votre enquête d'il y a deux ans n'était pas à l'heure actuelle, pour ce sont ses mots, sur son bureau. Alors, dans le contexte, est-ce qu'on peut imaginer un conflit d'intérêt entre la ministre et l'établissement ? Alors, ce n'est pas qu'on peut l'imaginer. C'est que je pense qu'il est là, le conflit d'intérêt. C'est-à-dire que nous, on a la preuve que ce rapport a été rendu à l'été dernier, et on a la preuve qu'ils ont refusé de le dévoiler. Donc là, c'était à l'époque, c'était Gabriel Attal, puisque, en fait, avant que cette polémique déclenche, on travaillait encore deux sur ce rapport. C'est-à-dire que nous, ça fait des mois qu'on essaie de le récupérer. L'argument du ministère de l'Éducation, c'est de dire qu'on doit prendre des décisions. Ça veut dire que ces décisions ne sont pas prises. Ça veut dire qu'on a une nouvelle ministre de l'Éducation, qui, qu'elle le veuille ou non, aura ce rapport sur son bureau si elle ne l'a déjà pas consulté, et devra trancher. Ça veut dire qu'en gros, on a une ministre de l'Éducation qui va devoir prendre des décisions sur un établissement dans lequel ses enfants sont scolarisés. Et qu'elle défend, manifestement. Et qu'elle défend, puisqu'on a des informations qui nous montrent qu'elle a pris la défense de cet établissement quand il était sous le coup d'une enquête. Donc ça veut dire que la situation de conflit d'intérêt semble évidente. Après, la question, elle ne souhaite pas répondre à cette question, mais ça va être de savoir si elle va se déporter de cet élément-là. Mais je ne vois pas comment on peut comprendre qu'il n'y ait pas de situation de conflit d'intérêt dans ce dossier-là. Alors, le précédent ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, lui-même aujourd'hui est Premier ministre, a fait sa scolarité dans le privé. On l'a cité, l'école alsacienne. Papendi Aï, son prédéciateur aussi, pas lui-même, mais ses enfants sont scolarisés là-bas. Il y aura une partie de ses enfants dans cette école prestigieuse du très bourgeois 6e arrondissement de la capitale. Est-ce qu'on peut s'interroger de voir des ministres, finalement, qui sont censés défendre l'intérêt général du public, bref, qui chapeautent, qui prennent des décisions dans l'éducation nationale publique ? Est-ce que la résine leurs enfants dans le privé, finalement ? Est-ce qu'on doit s'interroger sur ces questions ? En tout cas, nous, à Mediapart, on s'interroge, et je sais que mon collègue Michael Aschinenberg, en 2012, avait déjà fait un article en sondant tous les ministres, alors à l'époque, ils étaient socialistes, pour savoir justement s'ils mettaient leurs enfants dans le privé ou dans le public. Il y a une question sur est-ce que, quand on est ministre de l'Éducation, ce que ça dit, par exemple, de mettre ses enfants dans le privé, après, ça peut être un choix individuel. Moi, encore une fois, la ministre, elle dénonce des attaques personnelles ou elle dénonce une stigmatisation des parents. C'est absolument pas le sujet. En revanche, ce que cette polémique dit aussi, au-delà de l'aspect problématique de cet établissement qui est Solit Stanislas, c'est que ça montre un entre-soi. Ça montre que, quand la ministre répond, il y a des milliers ou des millions de parents qui font ce choix-là. C'est faux. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut pour faire ce choix-là ? Il faut de l'argent. Il faut de l'argent, c'est-à-dire que... Beaucoup d'argent. La scolarité à Stanislas, par exemple, c'est entre 2000 et 2500 minimum. La ministre a ses trois enfants depuis toute leur scolarité. Ça veut dire que ça représente un coût extrêmement élevé que n'importe qui ne peut pas décider de mettre. Et après, Stanislas, c'est aussi quelque chose de particulier parce qu'on n'est pas à l'école alsacienne. On n'est pas... Et là, elle habite le 6e arrondissement. Il y a quoi comme établissement ? Ça l'entreçoit. Il y a le lycée et le collège Montaigne. Il y a des établissements publics très réputés. Donc quand on choisit de mettre ses enfants au collège et au lycée Stanislas, ce n'est absolument pas qu'une affaire... Ce n'est pas crédible que de dire que c'est une affaire de sécurité ou de paquet d'or non remplacé. C'est un choix. C'est un choix philosophique, personnel, politique, si l'on veut. Mais ce que ça révèle, quand après on voit qu'il y a des députés, on voit des ministres dire, bah oui, moi aussi, mes enfants sont privés, c'est qu'en fait, il y a une forme de ségrégation sociale avec un entre-soi et avec surtout des familles qui ont beaucoup moins d'argent, qui n'ont absolument pas la possibilité de donner cette chance, entre guillemets, à leurs enfants. Et justement, c'était ma dernière question, parce qu'il y a cette question cruciale de mission de service public. On sait que ces écoles privées, pour la plupart d'entre elles catholiques, mais pas toujours, sont financées à 73% par de l'argent public et ont cette mission, finalement, d'argent public sur laquelle vous vous êtes arrêtés pour votre enquête en 2022. Et sont le théâtre, vous l'avez prononcé, le mot de ségrégation sociale criante, notamment d'un établissement particulier qui est Stanislas. Et jusqu'ici, finalement, rien n'est fait. Alors que les choses avaient été, par les précédents gouvernements, même par M. Attal, il avait promis plus ou moins de revenir là-dessus. C'est pas la saison aussi, M. Pampinziay, rien n'a été fait. Et là, avec ce contexte et ce scandale-là, est-ce qu'on peut s'inquiéter de la suite et penser que la ministre ne fera rien ? Comment vous l'analysez de votre côté ? En fait, moi, je ne peux pas savoir ce qu'elle va faire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un sujet, et notamment, Pampinziay, il y avait eu certains, avec beaucoup d'espoir, sur le fait qu'il allait prendre à bras le corps cette question de ségrégation, cette question d'inégalité. Ça n'a pas été le cas. En tout cas, il y a des rapports qui ont montré... En fait, maintenant, on sait... Elle est documentée, elle est établie, cette ségrégation. On sait qu'il y a à la fois énormément d'argent public qui va dans le privé, et on sait que les établissements privés sont extrêmement favorisés avec une endogamie sociale. Moi, la question que je pose, c'est quelle crédibilité elle aura si elle doit prendre à bras le corps cette question. Et en tout cas, les signaux, aujourd'hui, sont extrêmement mauvais parce que, d'une part, sa première prise de parole, c'est pour dénigrer le public. Elle a un rapport sur un établissement privé qui est sur son bureau. Le minimum, quand on est ministre et qu'on a ce rapport, c'est de le rendre public à la fois pour les parents d'élèves de Stanislas. Ça veut dire qu'il y a une inégalité criante entre elle, en tant que parent d'élève, qui a accès à ses conclusions, et tous les autres parents d'élèves qui aimeraient bien savoir ce qui se passe dans l'établissement des élèves. Donc, il y a une inégalité hallucinante. Et à partir du moment où vous avez plusieurs enquêtes de presse, parce qu'il n'y a pas que Mediapart, qui révèle de graves dysfonctionnements, qu'il y a une enquête administrative, ça me paraît hallucinant de ne pas dévoiler ses conclusions, sinon de montrer qu'on ne fera pas grand-chose pour améliorer cette situation-là de ségrégation et le problème de certains établissements privés. – Merci beaucoup, David Perrotin, d'avoir été sur le plateau pour répondre à cette question. Je rappelle qu'on peut retrouver votre article et tous les autres. Il y en a plusieurs, et il y en a sans doute qui arrivent derrière, sur le sujet, en ligne, sur les colonnes de Mediapart.fr. À bientôt. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501